C'est une exposition pour moi d'histoire qui doit faire découvrir le Maroc médiéval, qu'on est nombreux à imaginer connaître quand on a voyagé au Maroc, mais finalement en se promenant dans les rues de Fès, de Rabat ou de Marrakech, on est peu à comprendre dans quel contexte historique se situent ces réalisations architecturales, ces vieux quartiers. Et c'est donc ce Maroc médiéval qui révèle finalement tout un foyer de civilisations brillantes qui se développent dans cet Occident islamique en même temps que se déroulent les croisades en Orient. C'est cet Occident islamique et cette histoire qu'on veut faire connaître. Dans un parcours que l'on veut le plus simple possible et le plus pédagogique possible, puisque c'est une histoire de succession de dynasties, ces dynasties que l'on appelle successivement Almoravides, Almohades et Mérinides, qui unifient un territoire qui va du sud du Sahara en Afrique occidentale jusqu'au sud de l'Espagne, donc un vaste territoire. Et c'est à la fois ce Maroc des villes qui se créent, des capitales qui se fondent, de ces énormes monuments, ces mosquées, ces décors architecturaux, mais aussi son art luxueux lié au culte de la prière, lié à la vie intellectuelle. C'est tout ça qu'on essaye de faire passer dans une exposition que l'on veut aussi, comme un voyage au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada